Shalom mon frère, ma soeur, que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin, ne laisse pas les désirs de ta chère guider ta vie. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'oeuvre qu'il a accomplie à la croix pour toi et moi, afin que nous ayons le choix, afin que chaque jour nous puissions choisir la vie, choisir de ne pas nous laisser guider par autre chose que la parole de Dieu. Ce choix, je ne pourrais pas le faire à ta place, tu dois te décider à faire ce choix. La Bible nous dit dans l'épître de Paul au Romain chapitre 13, verset 12 au verset 14, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des oeufs de ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivronnierie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Bien-aimés de Dieu, quelques éléments que nous tirons de ce passage. Dépouillons-nous, la nuit est avancée. Nous devons nous dépouiller des choses qui ne contribuent pas à notre croissance spirituelle. Dépouillons-nous des oeuvres de ténèbres. Oui, il y a des oeuvres de ténèbres, il y a des oeuvres de lumière. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, marchons honnêtement. Si nous voulons marcher honnêtement, c'est que nous allons marcher dans la lumière. Nous n'allons pas cacher des choses. Notre vie que nous affichons, elle est la même que celle qui est cachée. Il n'y a pas de différence entre ta vie cachée et ta vie affichée. Si tu marches ainsi, sache que tu marches dans les ténèbres. Sache que tu marches avec les oeuvres de ténèbres. Nous devons nous dépouiller des oeuvres de ténèbres pour que lorsque notre vie est allumée, je ne sais pas, exposée, que nous n'ayons pas honte, que nous puissions être à l'aise, que c'est conforme à la parole de Dieu. Et dis autre chose, marchons honnêtement. Ne pas marcher honnêtement, c'est se tromper mon frère, ma soeur. Marche honnêtement. Toi-même, pose-toi la question, est-ce que je marche honnêtement ou je marche dans la malignité, je cache des choses. Marchons honnêtement. Pourquoi ? Parce que la nuit est avancée, le jour arrive mon frère, ma soeur. Et nous devons revêtir Christ. Bien-aimé de Dieu, tu as quelque chose à faire toi-même. Jésus a tout accompli à la croix déjà pour toi. La balle est forcément dans ton camp. Et c'est pourquoi l'abîme nous dit, Paul toujours dit aux Romains dans le chapitre huitième, il dit dans le verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Frère, mon frère, ma soeur, tu as toujours le choix. Et dans le chapitre 5, nous avons la description de ce que le corps, la chair, les désirs de la chair nous poussent à faire. N'ayons pas soin de la chair, n'ayons pas soin des choses que la chair nous impose. Ne laisse pas les désirs de la chair guider ta vie. Il dit les désirs, ces oeuvres de la chair sont opposées aux oeuvres de l'esprit. Oh, les oeuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'ividolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sexes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oh, bien-aimé de Dieu, nous marchons avec Dieu pour hériter la vie éternelle. Nous ne marchons pas pour nous perdre. C'est pourquoi depuis lundi, nous parlons, oui, de deux catégories de personnes. Ceux qui ont la crainte de Dieu, qui marchent selon la loi de l'éternel, dit heureux ceux qui trouvent le plaisir dans la loi de l'éternel, qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, ainsi de suite, dans le psaume 1. Et nous savons que celui qui marche selon la loi de l'éternel, il est béni. Jérémie 17, 7 dit béni soit celui qui se confie en l'éternel, dont l'éternel est l'espérance. Mon frère, tu as le choix. Ne laisse pas les désirs de la chair guider ta vie, je te supplie. La nuit est avancée, le jour arrive. Ténèbres, marche honnêtement. Marchons, mon frère, ma soeur, marchons honnêtement. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un surveille notre vie. Le Père, rien n'est caché à ses yeux. Tout est à nuée, à découvert devant lui. Marchons honnêtement. Et revêtons les âmes de lumière. Rejetons les œuvres des ténèbres, mon frère, ma soeur. Et nous savons, nous avons la garantie de la vie éternelle. Mais le contraire ne nous garantit pas la vie éternelle, mais plutôt nous met en danger. Parce que si tu meurs dans cet état, où seras, où passeras-tu ton éternité, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu y as pensé? Si tu marches avec les œuvres des ténèbres, tu ne marches pas honnêtement devant Dieu? Et si quelque chose t'arrivait et tu perdais la vie, où est-ce que tu passerais ton éternité? Bien-aimé, tant que nous n'avons pas encore quitté cette terre, nous devons veiller sur notre marche. Ne pas laisser les désirs, les convoitises de la chair nous guider. Nous ne devons pas laisser la jalousie, les envies, toutes les choses que l'apôtre Paul a cité au Galat. Galat chapitre 5 verset 19, toutes ces choses guider nos vies, bien-aimé de Dieu. Nous devons nous dépouiller de tout cela. Et tu as le Saint-Esprit. Ne dis pas, je n'y arrive pas, non. À ce moment, je peux te dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de dire non. Il t'a donné le pouvoir de choisir, frère. Parce que tu as déjà choisi Jésus-Christ comme Seigneur. Tu as reçu le pouvoir de marcher honnêtement, de marcher dans la lumière, de marcher comme un enfant de lumière. Alors, fais confiance au Saint-Esprit et laisse-le guider ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce continue de t'inonder. Ne laisse surtout pas les désirs de la chair guider ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Excellente journée à toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada